La stratégie de la maïf dans le domaine du sport La stratégie de la maïf dans le domaine du sport. D'abord, je commencerai par dire que la présence de la maïf dans l'univers sportif est ancienne et repose sur un certain nombre de convictions, qui sont des convictions, je dirais, de nature éthique, tout simplement parce que le sport est un vecteur éminent de citoyenneté, d'apprentissage de la responsabilité, de la confiance en soi, et porteur aussi de cohésion et de mixité sociale. Et tout cela, ça va très bien à la maïf en tant que mutuelle d'assurance et correspondant à son territoire de valeur, je dirais. La maïf est très ancrée dans le monde de l'éducation, donc tout ce qui peut contribuer au développement de la dimension éducative nous va très bien. Donc une présence ancienne qui s'est traduite par des partenariats, avec un certain nombre de fédérations, avec le sport scolaire, avec l'UNSS. Nous sommes très attachés à ce partenariat depuis 25 ans avec nos amis de l'UNSS. Et nous avons récemment, au regard des enjeux, justement, des évolutions dans le domaine du sport, renforcé la volonté de renforcer notre présence dans l'univers sportif. Notamment, je reviens à 2016, à la décision que nous avons prise d'être partenaire de la candidature de Paris à l'organisation des Jeux de 2024, renforcée par notre présence au Club France à Rio. Pourquoi je parle de ça ? Parce qu'incontestablement, ça a été un coup de booster, de notoriété renforcée de la maïf auprès des dirigeants de l'écosystème du sport français. Que ce soit les dirigeants politiques, que ce soit les dirigeants du comité national olympique ou des fédérations. Et depuis, nous avons cette double approche de développer auprès du monde sportif une couverture d'assurance de qualité, et en même temps, et de façon très ciblée, un certain nombre de partenariats avec des fédérations. Je parle de l'athlétisme, je pense au basket, je pense au hand, je pense à l'aviron, etc. Je ne les citerai pas toutes, avec cette volonté, non seulement d'être des financeurs, des mécènes de ces disciplines sportives, mais surtout de bâtir des choses ensemble. Ces choses que nous voulons bâtir, elles s'adressent certes aux fédérations, mais la volonté que nous avons, c'est d'irriguer, c'est-à-dire d'aller vers les clubs, vers les pratiquants, vers les bénévoles, parce que c'est comme ça que l'on pourra contribuer à notre niveau, à notre place, à faire en sorte que se développe au plus près des territoires la pratique sportive. Moi, je suis convaincu qu'il y a des affinités, appelons-les naturelles, effectivement, entre la mutualité, dans le concept même de la mutualité, et le monde du sport. D'abord parce que, et pour les deux, il y a d'abord, je crois, un fort sentiment d'engagement, d'appartenance, de militance. La mutualité est née d'une vision politique et militante de la société. Le sport, il est évident qu'il ne peut vivre parce qu'il y a des gens convaincus, dévoués, je veux dire, je n'aime pas trop ce terme, mais totalement investis dans la mission qui est la leur, que certes, le sport, c'est la performance, mais le plus durable de la performance, c'est tout le territoire de valeur qu'il peut développer pour les pratiquants. Et sur ce terrain-là, mutualité et sport se ressemblent éminemment. J'ajouterais que le modèle économique de la mutualité, c'est un modèle qui voit le long terme, qui agit sur le long terme. Eh bien, je dirais que pour le sport, on est aussi sur une dimension de long terme. On ne naît pas champion olympique. On le devient après des mois, des années, d'efforts, de sacrifices parfois, et on arrive effectivement à l'objectif que l'on s'est fixé. La dimension de long terme, me semble-t-il, rassemble aussi le concept de la mutualité et celui du sport. L'accompagnement socio-professionnel d'athlètes de haut niveau, c'est éminemment important. Éminemment important à deux périodes pour eux. La première, c'est qu'ils puissent, au moment de leur carrière en développement, vers les Jeux olympiques, vers des championnats d'Europe, du monde, etc., être quelque part libérés de questions importantes, qui s'appellent notamment l'autonomie financière, par exemple. La capacité à pouvoir conduire de pair l'entraînement sportif et des études, par exemple. Et là, nous avons effectivement un rôle à jouer, qui se traduit notamment par des contrats entre l'entreprise et des athlètes de haut niveau, notamment dans le cadre d'un dispositif qui est véritablement un dispositif performant à ce titre-là. C'est le pacte de performance qui permet, sous diverses formes, d'aider, de sécuriser en quelque sorte, un athlète de haut niveau dans sa préparation de sportif. Et puis, il y a un autre moment où une entreprise se doit d'être présente, c'est en fin de carrière de haut niveau, où il faut, à un âge souvent très jeune, selon les disciplines, mais en général très jeune, se reconvertir. Et ça, ce n'est pas toujours non plus très simple, très facile. Et les entreprises, et la Maïf s'y emploie, doivent effectivement être contributrices à la reconversion du sportif vers une activité professionnelle que nous aurons pu aider en amont à préparer sous la forme de contrats d'insertion professionnelle, par exemple.